Salut les gens, c'est Ardarin, on se retrouve pour la suite de notre multi-Europa Universalis 4 sur le nouveau patch Lions of the North, et je suis avec mes amis le signe noir Bruda Feslan, bonsoir messieurs. Salut salut tout le monde. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de beau aujourd'hui les gars ? Mais c'est ma lassitude de guerre. Bah moi il paraît que je dois me laisser entrer dans une guerre pour aider une horde. C'est le monde à l'envers. Ah bah alors allons-y. C'est pas encore une horde. 1er janvier, un évêque à Krakow en Pologne. Il y a encore des territoires polonais, c'est quoi ça ? Il fout quoi le signe ? Bah le signe, il m'aide. Mais la Pologne on a déjà bien bouffé, je lui ai pris deux forteresses. Ouah pas grand chose. Ah oui c'est toi qui va manger la Pologne. C'est moi qui vais manger la Pologne. Ah bah oui. Londres est tombé aux mains des prétendants, c'est bon ça ? Ouais ça va rien changer pour toi. Non mais je sais je peux pas y aller mais ça me fait rire quand même. Ah non je sais bien que ça changerait pour moi. Moi je suis un petit peu dans le mal financièrement mais je peux pas soutenir mes navires visiblement. Il va falloir que je me prépare de certains navires, c'est quand même triste. Nouveau dirigeant 472. Bon 462 du coup j'imagine. Ah mais on a toujours de la lassitude de guerre en plus, c'est pas baissé. Ouais ouais la mienne elle a pas baissé non plus alors je vais attendre un tout petit peu avant de lancer la guerre je pense. On a une belle petite bataille navale là, on a rien capturé je suis dessus. Ouais, tu penseras à me refiler salé hein ? Non, je fais ce que je veux. J'ai du séparatiste polonais qui va popper. Merci. T'avais pas dit que je prenais salé, rabat, tout ça ? Non non. Alors t'en es où toi ? Je me souviens plus du tout ce qu'on avait dit. Grandes points ce peuple marocain c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on fait hein ? Bah du coup je me casse de la guerre hein. C'est ça. Simple et efficace. Si j'ai rien à gagner dans la guerre qu'est-ce que je fous là ? Je peux pas apaiser ou ça va pas ? Il est en train de tout reprendre chez toi là. Continuez-y. On s'en fout complètement, il peut faire ce qu'il veut. Oui. Ça me va. Par contre j'ai un vrai problème, c'est que Byzance devient déloyal. Donc je perds beaucoup d'argent là. Ah. Fâcheux. Quarante-cinq ? Mais pourquoi quarante-cinq ? Putain mais les Suédois quoi. Il faut que je grossisse là. Il faut qu'on se bouge là. Ardarin. Il peut intégrer le Holstein ou pas encore ? C'était bientôt, je crois que c'était décembre. Attention, combat naval. Non, je peux le faire mais il faut qu'il soit 190. On a envoyé quelqu'un. Il me semblait que c'était en 14h54. Faisant a rejoint la coalition contre nous. Donc quelle coalition il parle ? Bientôt on pourra l'intégrer. Bah de sa coalition, de lui contre vous. Contre moi seulement, juste moi. Ah c'est normal, t'as vu comment t'as bouffé la Tunisie quoi. Mais quand même, c'est pas une raison. C'est ronde de... Ah oui, attends, c'est faisant... T'as rien, t'as 30%, il est passé à 46% d'aspiration à liberté d'un coup quoi. C'est n'importe quoi. En fait, le plus 50, moins 50 d'aspiration là. C'est que le plus 50, il est brut. Alors que le moins 50, il baisse. Du coup, petit à petit, il va être de plus en plus envie de se libérer quoi. Roi coalition. Les sagouins. Qu'est-ce que c'est que cette coalition là ? Mais d'où elle sort ? Bon bah moi je suis refaire, s'il y a besoin. Tu me dis, je me mets en route, je me place à côté de Novgorod et puis on est parti. Pourquoi j'ai passé d'homme là ? Comment c'est possible ? Je le préviens, mais je pense que tu vas encore attendre un petit peu avant de... Bah écoute, je le montrenne pendant ce temps là. De toute façon, côté Saint-Empire pour l'instant c'est bloqué, il n'y a pas moyen d'y aller, on est trop faible. Ouais, on passera pas. Une fois que la bohème vient peut-être, mais pour l'instant elle ne viendra pas. Je te laisse me remplacer. Ouais, j'arrive, j'arrive. Comment on fait pour savoir si on paye dans le terrain ? Pour aller dans les côtes du Maroc rapidement avec ta flotte. Moué, moué, moué. On dirait ça, mais c'est pour moi qu'il n'y a pas grand chose de plus. Ah, la renaissance est chez moi. Ok, je quitte tout ça. Je vais aller là. Ça va bien. Alors la renaissance, c'est pas demain, non. Même avec le boost de propagation... Et oui, bien sûr. On arriverait avec la bohème complètement. Aucun problème. Attention à tes bateaux, Baudaf. Tu seras un peu endommagé. Et surtout, t'es à 25 contre 22 là, tu gagnes pas. Extension des monopoles. Extension des monopoles. De la renaissance. Oh le mec, tellement d'argent. Tellement d'argent cet homme. Non, là je me fais plus qu'un par mois, là. L'heur de Baudaf m'a complètement uné. Oui, bah, moi je me suis jamais fait plus de un par mois de toute la partie. Ah ouais, quand même. Eh, c'est pas des vassaux qu'il a, en plus c'est des PU, donc elle lui file que dalle en thune. Ouais, et puis les missions de base, c'était avoir 14 galères, ce qui était obligé de pousser au delà de ta... de ta limite, tu les veux donc. D'ailleurs, tu pourrais pas pratiquer la course avec mes galères, en vrai. Ça rapporte des sous, hein, de certains. La serbe a rejoint la coalition. Scandale à la cour. Oh la la, mais pfff, allez-vous faire mettre... Décapitez-les tous ! Encore ! Encore ! Encore dans les 5 premières minutes ! Ça fait quoi ? La course, ça... Amélioration des relations avec l'Angleterre. Ok. Ah bah oui, parce que du coup, je l'ai aidé pendant la guerre des deux roses, il a gagné. T'es conscient quand même, le signe, qu'à chaque fois que tu dis ça dans les 5 premières minutes, on est démonétisé. Et écoute, je dois aller outrager l'Angleterre, voilà. Rien à foutre ! Puisque c'est ça... Je lui ai filé des réserves, et sous prétexte que je lui ai fait des réserves, maintenant il m'aime bien, quoi. Non mais franchement... Du coup, est-ce que ça fait gagner de la thune de faire de la... De la course ? J'ai jamais fait la course, en fait. Oui. Oui, tout à fait. Et du coup, il vaut mieux le faire dans un endroit où on a une puissance commerciale, j'imagine ? Non, ça. Non, ça n'a aucun importe. Justement. Il vaut mieux aller dans un endroit où on a pas de puissance, c'est ça que... Bah oui, c'est plutôt l'inverse, oui, qu'on a fait. Les polonais m'ont insulté. Ah bah toi aussi, tiens. Ouais. Bah je vais aller l'insulter lui plutôt que l'anglais, tiens. Au hasard. Les récits sur vos méfaits sont comptés depuis l'Irlande jusqu'à Kathe. Bon, c'est nul ça. Je t'ai demandé l'accès militaire, mon très cher Sy. Cette expression culture polonaise, c'est bien un oxymore, n'est-ce pas ? Voilà, ça c'est bien. Ça, j'aime ça, c'est de l'insulté. Ça, c'est de l'insulté. Voilà. Alors, le Tunisien et le Marocain ont toutes leurs troupes chez moi, mais ils ont fait des petits stacks de quatre ou cinq mille. Très important. Perde l'innovation. J'avance tranquillement, stack par stack, on va dire. Voilà, premier stack. Deuxième stack. Alors, Novgorod, c'est 7000 hommes, on ne devrait pas avoir de soucis. La Lituanie, c'est 14000. Je devrais pouvoir me le faire tout seul. Allez. On lance l'intégration du Holstein, ça va aider. Bim. Ça te fera 3000 soldats en plus et des navires en plus, ça fera toujours ça de bien pour calmer un petit peu la suède. Moi, je peux les faire récupérer où je prends toutes les côtes. Je ne me souvenais pas de ce détail, mais je ne peux pas les intégrer si j'ai moins de provinces qu'eux. Ah ouais, en plus. Ça va te faire du bien de récupérer toutes les provinces de Novgorod dans ce cas-là. Ah bah carrément, j'attends que ça, là. Allez, je te rappelle que j'ai quasiment pas grossi à part le Gotland, là, depuis le début de la partie. Il va être temps de te feed un peu. Moi, là, sur la guerre qu'on va faire contre Novgorod et la Lituanie, je vais récupérer seulement cinq provinces. Feulement. Neva, Ladoga, Gyn, Lupi et Poloca. Et t'as pas de Casus Bellis sur Novgorod, à ta clé de la Lituanie, pour qu'il vienne ? Alors, je pense que tu peux rafraîchir ta carte. Ah oui. J'avais dû prendre l'ordre de Livonie. Non, non, non. T'avais bien regardé ma carte, c'est juste que je viens de faire une mission qui vient de me donner des revendications sur tout l'ouest de la Russie. Je vois ça, effectivement, ok, très très bien. Pardon, monsieur ? Hein ? On dit plus rien, hein ? Bon. Dès que tu as fini de l'aider pour Novgorod, il va t'embarquer contre Moscovy. Non, bah... En échange, il va m'aider parce qu'il y a un truc très important que je dois faire, là. C'est euh... Alors, je pense que la Moscovy me laissera pas le passage. Faudra que ce soit toi qui le lui demande, si tu veux, mais on est pas obligé de le faire tout de suite, c'est pas du tout prioritaire. Bah, de toute façon, moi je peux passer par la Suède pour aller à Novgorod. Ouais, ouais, donc moi je vais gentiment aller claquer des beignes en Lituanie. Allez, il est fait, merci. Pendant qu'il m'a 54, pendant qu'il m'a 44, ça le fera. Alors, mon pays... Ça y est, on est parti, là ? Attends, je lance le déplacement de mes troupes parce qu'il faut un moment pour qu'elles arrivent, quand même. Exigence immobilière, mais allez-vous faire ? Allez, c'est bon, cette fois je les défonce. Mais allez-vous... Oh là, oh là, oh là, bon signe, voyons. Voilà, ils vont être déloyaux, mais en à foutre. Non mais là, c'est fini, c'est Youtube qui me réclame de l'argent, de toute façon, maintenant. Mais oh là là, tu mettrai ça dans le bêtisier. Bah non, c'est en direct. Pas besoin. Bon, avant de venir, je vais aller poutrer la noblesse danoise. D'accord. Marrakech, c'est fini. Ça me laisse un petit peu de temps, c'est bien. Pendant ce temps-là, j'ai tué les 20 000 troupes qui te restaient à affronter. Donc... Je vois, je vois. Tu te sens pas trop en danger ? Putes séparatistes. Là, il veut pas encore la paix, mais ça vient. Bah là, il y a une bataille en cours, donc il va pas vouloir, mais... On va faire ces retards technologiques. Alors, on va se mettre à un endroit où il n'y a pas de fluff tant qu'il ferme. Là, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas ici, celui-là. Espèce de... Bon, allez. Non, mais là, ça va mal chez moi. Bouddhaf, faut que j'arrête, là. Ouais, ouais, vas-y. Va gérer ton pays, il n'y a pas de soucis, là. Pas de soucis, pas de soucis. C'est sûr. Il va prendre... Ah oui, il va prendre ma paix. Oui, t'inquiète pas, là. Bah, c'est sûr, je t'ai pris les trois quarts des côtes marocaines, et ensuite, tu es revenu ici pour tuer les 25 000 hommes. C'est sûr que ça va bien pour toi. T'as 15 000 hommes sur un siège et tu bouges pas. Il a démantelé ses troupes, hein. Ok. Donc, marocains, pour moi, c'est zéro troupes. Je vais aller vérifier, mais... Il y a 47 de morale. Il y a 47 de morale. Il y a 5 000. 5 000 à Maroc. 5 000 à Maroc. 3 000 et 5 000. Donc, t'as 13 000 hommes face à toi. Ouais. 14 000. Bon. Bon, je sais pas où ils sont. Alors, est-ce que je fais perdre encore 10 de l'autonoble pour qu'ils tombent à 10% ? Non. Malheureusement. Cinq ans d'agitation dans ton pays, hein. Avec un plus de d'agitation en plus. Bonus. Non mais attends. C'est bon, une lourde, là. Je fais des fous. Une matelac de ces cons. Plus en agitation. Moins 5% de recouvrement. Plus 5% d'entretien. 129 contre 140. Ça arrive, la paix. Allez, défoncez-le. Oh, et si je reprenais encore 10% de morale terrestre ? Allez, c'est parti. Ouf, pourquoi faire ? Franchement. C'est Doha qui vient faire chier, en plus. Bravo. Pour passer à 4,67 de morale. Bon, au moins il s'occupe de ça. Ça sert à rien, le morale. On gagne nos batailles, on n'a pas besoin de morale. Oh, il y a 20 000 mecs qui se sont révoltés chez le Polak. Et vas-y, subis, subis. Des magnas polonais. C'est des bourgeois, ça ? Il faudra déplacer ça. Ça pourrait, ouais. Les Tunisiens, ils en sont à combien ? Bon, je serais pas contre des petits impôts de guerre, hein, j'avoue. C'était chaud, la narine ? Ah, Clemsen est en train de rouler sur la Tunisie. Ah oui, c'est fini. Les contrebandiers sévitent, ça. Oh voilà, mais quel enfer, ce pays. Notre général est mort. Les cités revendiquent leurs droits anciens. Ah bah non ! Ah bordel ! C'est pas possible. Pause. Il accepte. Donc je prends toutes ses côtes. Et puis bah c'est tout. Et en coalition, Clemsen, Maroc, Tunis, Tougour, Djérid, rien à péter. Ouais. Hop là. Alors, on va virer les mercos. Quatre mille hommes, quoi. On va se mettre là. Non, on va se mettre là. Bah, essaye de trouver l'endroit où il a ses... 7000 hommes pour essayer de les stack wiper direct. Je sais pas si tu les vois. Moi, je les vois pas. Il en a 1000 à Neva. Mais le problème, c'est que toutes les provinces le long de la frontière, c'est 4000 hommes qu'on peut poser dessus, quoi. Alors ça fait un peu chier de mettre mes troupes là, quoi. Cela dit, tu peux diviser ton armée en deux largement. Ouais. Si t'as un autre général à y mettre. Tu rigoles, ils crèvent tous mes générales. C'est ça. Bah tu me dis quand t'es posé à la frontière et comme ça, dès que t'es posé, je déclare la guerre. Bah vas-y, tu peux, tu peux. Alors, j'attaque Novgorod et on va prendre... Oh bah on va même inviter Volgast. Neva, j'invite le Danemark, d'accord. T'as bien indiqué en... Alors attends, pause. Avant qu'on fasse ça, on va indiquer ce que chacun respectivement nous voulons comme province d'intérêt. Bah moi j'ai pris tout ce qui est à côté du Danemark là. De la Suède, putain pardon. Indique aussi pour les autres parce qu'il ne faut pas que la Suède la revendique pour elle et qu'elle ne la refile pas. Donc on prend vraiment bien tout ce qui est de Novgorod. Non mais la Suède, c'est sa PU, il peut récupérer. Ah oui. C'est une PU donc je peux le prendre, on est d'accord. Il peut récupérer. Si la Suède le garde pour lui, il peut le prendre. J'ai vu prendre force et il ferme gentiment ça. Par contre après c'est trop tard, enfin c'est chiant. Mais il vaut mieux que tu fasses, mais tu peux changer le contrôle de la province avant qu'il fasse la paix. Ouais. Bien c'est parti. Alors est-ce que les batailles navales ça va compter pour les batailles ? Bon je vous l'histoire de quoi avec 1000 hommes déjà ? La paix de l'audi. Voilà. Une requête des ordres. Pourquoi j'ai assez peu d'argent ? Un château, plus de 25% ou Marienbourg à 10. Par 3 par mois là, ça pique un peu quand même. On va foutre un château là-bas. Marienbourg à 10. En plus c'est la capitale. Bah parfait. Voilà. Je me prends une tech. Militaire en plus. Ah bah et tiens, tech militaire suivante. Bien sûr que je prends. Monsieur quoi. 47,86. Et combien de troupes face à nous ? Novgorod est la Lituanie ? Ouais, la Lituanie elle pourrait se pointer. 14. Mais je pense pas qu'on ait le passage... Ah si on a le passage en Moscovie. On a le passage en Moscovie. C'est quoi l'objectif de guerre ? Moi je suis prêt à venir dans ta guerre, Slann, si t'as besoin. Non, moi je suis pas prêt à faire une guerre. Je t'ai pas entendu le signal. Non non, j'ai regardé c'était quoi l'objectif de guerre et c'est Neva donc on l'a, c'est bon. Ouais, d'ailleurs n'oublie pas de me refiler les trois provinces qui sont là. La Castille est en guerre contre le Maroc, mais elle pourra rien légitimer. Te refiler quoi ? Non, je le garde. Ah, t'es comme ça toi ? Ce qu'on m'avait dit là. Elle soutient l'indépendance de soucis. Il y aura peut-être une indépendance de la Suède d'ici pas longtemps. Petit coquinou. Oui. On va mettre Aragon en rival, on va mettre la castille de l'hôpital de l'hôpital. Pourquoi on n'est plus que 72 ? J'ai dû enlever des troupes toi aussi peut-être, c'est ça ? J'ai enlevé mes Merco, mais quand t'avais fait ton calcul, ils y étaient pas. C'est peut-être, c'est pas grave. Pour l'instant ça se passe bien. Alors ils veulent passer Aragon Cassie. Non merci. Moi je leur ai laissé le passage, il peut rien de légitimer pour le Maroc. Ben fallait pas. Ah bah dis donc, la Lituanie est en guerre contre nous, du coup elle a pas été défendre Doyev contre Riazan. Reconquête. Bah en fait ils veulent que Sous, qu'ils soient indépendants, donc moi aussi ils veulent. C'est pas violent ! Par du siège de Vilnius, allez ! On la soit n'est pas avec nous pour l'instant, mais si jamais il y a besoin je la ferai venir. Quel tricheur ! J'ai pas encore tout à fait pour le colon, mais presque. Moi j'ai surtout pas la technologie 4 déjà. Ah si ça y est, la 4 je l'ai. Ah bah en échange il a fallu que certaines provinces choisissent de pas les légitimer. Ah oui, pour y avoir plus vite. Le Maroc je légitime pas. Quand t'auras débarqué chez moi je pourrais lancer. Ah, parce que là d'abord je mate mes rebelles, voilà. Après il va falloir que je récupère ma troupe. Je vais bientôt pouvoir lancer l'annexion de la Livonie. Ouais, moi l'Augstein c'est fait. Tu veux que je débarque où ? On a une mission, intégrer l'Augstein, ça fait quoi ? Plein de points. Adspolet ? Constantinople. Ratifier l'union. Noblesse suédoile, alors c'est quoi ? Je sens que je vais prendre des baffes. Mais pas tout de suite, enfin on prend ton temps. Ouais, ouais, là j'ai encore des troupes à régénérer sur mon armée. Frends ton temps parce que moi je dois amener tout le monde à Constantinople en bateau. Non bah va pas à Constantinople, va à Artham ou à Visoco quelque part sur la côte ouest. Mais reste prudent parce que si t'es tout seul, t'es faible. De toute façon là t'as pas encore déclenché de ta guerre. Ah, il est en guerre de l'autre côté l'Ottoman. J'ai les 6000 hommes de Nofgorod tout 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 en haut du côté de mes aînes. Je vois ça, ils mourront. Techniquement je pense qu'il faudrait y aller, ouais y'a pas de forme. Je vais attendre mes renforts pour être sûr de le défoncer. Ouais voilà. Normalement à 2000 hommes quoi. Ça pique. Ils ont pas les thunes pour les entretenir. Non non je parlais de moi là. Juste en me déplaçant dans les zones là. Ah non c'était les hommes de Holstein pardon. Non mais autant pour moi c'est les hommes de Holstein, excusez-moi. J'ai eu un petit, je me suis fait un peu peur. Eh bien le Nofgorod vous êtes en train de le gérer, la Lituanie ça commence. Pourquoi ma Lituanie elle a même pas osé faire venir ses troupes. Pour te dire. Eh mais le Holstein c'est tellement de la merde que quand je l'ai intégré j'ai perdu de la limite terrestre quoi. Je suis passé de 18 à 19 quoi. Bah oui c'est normal. Bah après passer de 18 à 19 c'est pas complètement perdu. Ouais ça fait quand même un de moins quoi. En plus le fait que j'ai intégré ces 3000 troupes ça fait quand même un très très minus du coup. Moi j'aurais dit un de plus. Non j'avais 19 et je suis passé à 18. Ah d'accord ça marche. Ok Baudaf tu peux partir si t'es prêt. Bon la Lituanie n'a plus que 11000 hommes parce que moi j'ai allé en guerre finalement contre Ryazan. Mais j'aurais vraiment aimé que tu te déposes à Constantinople. T'as bien un général à trois sièges. Oui. Donc j'aurais aimé que t'ailles à Constantinople. Eh bah je t'envoie ça à Constantinople. Une réforme impérieure sérieux. Il faudrait par contre que j'ai le droit de passage de Byzance pour pouvoir débarquer directement. Ouais bah dès que t'es là je déclenche la guerre. J'envoie la première partie de l'armée. C'est avec le général ? Oui. Parfait. Celle qui compte. Allez je te file Neva. Qu'est-ce que j'ai fou les autres ? Je fais pas mon slone. J'ai un truc important à faire mais je sais plus ce que c'est. Je m'en pose deux secondes le temps que ça me revienne. Vas-y vas-y. Allez les nobles ça va faire du bien. Et euh... Je sais plus ce que c'est. C'était important. Ça sera toujours plus tard. Droits de conseil. Ok. C'est vrai que j'ai pas fait de convocation des états. Ah bah tu devrais. Alors vu que j'ai pas le droit de mouillage, j'ai juste le droit de passage sur Byzance, ça va mettre un petit peu de temps à ce que ça débarque. Bah oui. Voilà. Pas de soucis. On peut y aller ? Direct. On peut. Ça marche. Déclarer la guerre. Hop. C'est parti. On est d'accord que ça devrait bien se passer. Là on va améliorer un max avec lui. Non, pas la capitale, Jellyboulou. Je n'ai tellement rien à piller dans ce bed là. Oui j'y vais. Non, on revient à Constantinople et ensuite va à Jellyboulou. Jellyboulou. C'est bon tu peux revenir, donc reste sur Jellyboulou. Il faut que tu aies le passage direct pour le retrait au cas où. Deux secondes, je fais une pause. Je peux prendre une réforme gouvernementale. Par contre, il y a 25 bateaux là quand même. Sur le trajet. Je sais. Ouais d'accord. Je m'en occupe. Mais normalement il va me tromper. Le privilège je suis à Crune, à Crune. Automan. T'as 11, 6, 15. Il a un vaisseau, deux vaisseaux amiraux. Non, enfin deux, deux galions plutôt. Neuf galères. Non, tu devrais t'en sortir. Ouais, j'aime bien le tu devrais peut-être. Avec un peu de chance. Ou alors tu attends un peu que mes bateaux soient sur le point de rejoindre. Tout à fait. Le truc c'est que je voudrais pas avec mes bateaux et il affronte tout seul. Oh la saleté ! Il vient de dépenser 10 faveurs à l'Autriche pour lui demander de me rejoindre dans la guerre. Ouais. Et ça m'a coûté les 18 que j'avais. Ah. Euh quoi ? 10 ou 18 ? Bah normal ça. Un bug ? Ça m'a recette. Bah c'est peut-être une nouvelle feature comme ça que ça marche maintenant mais... Voilà quoi. Donc euh... L'Autriche il est mignon mais il faut qu'il vienne. Bah il est en guerre ouais. Maintenant il manque plus qu'il vienne. Ouais il est en guerre mais il faut qu'il vienne. Et il a pas le... Il peut pas passer. Euh... Moi je suis sur le point d'arriver en mer égée pour la bataille contre les troupes euh... Contre les bateaux. D'accord. Ah non c'est bon il est son bord. Alors... C'est bon on peut y aller tu t'attaches ta flat à la mienne ? Bah pour l'instant ces bateaux se font bord hein. Mais ouais... Donc on sort... Bah tu répares et après tu rejoindras. Ouais. Est-ce que tu peux me passer Loki mon très cher signe ? Loki ? Ah attends 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 une dépendance a pris ? C'est à côté de Pskov. Ouais ok on voit j'ai... Merci... Et moi je vais aller terminer les troupes... De Novgorod. Je pense que vu son moral il va pas faire long feu. Ah tu les vois je les voyais pas elles sont à Tidvin non ? Ouais Tidvin. Et euh... Je suis à 4.67 il est à 3.27. Bravo Brudaf. Je vais enfin pouvoir faire des églises. De quoi ? Belle brèche dans les murs. Ah oui. J'étais en train de modifier l'armée qui est dessus donc euh... Je regardais pas. Pas de soucis. Tu peux switcher de Généraux ? Et il me rejoindra à Edirne ? Euh... T'es sûr que tu veux que le switch de Généraux maintenant ? Ouais. Ok bah écoute... Ça fait quand même... Allons... Bah laisse moi le... J'ai pas besoin de mettre tes troupes. Non non mais je m'en vais justement mais mes troupes elles vont pouvoir se splitter en fait. Hum... Oh non. Il y a encore trop important. Quelques petites églises. Alors j'ai pris un... Un privilège du clergé qui va me faire gagner des points d'influence sur le pape. A chaque fois j'ai construit des églises. Autant vous dire que je vais en construire un bon paquet. Bah voyons. Scandaleux. On a jamais trop d'influence sur le pape. Il y a ça ouais. Euh... Odoyev est-ce que ça se laisserait vassaliser ça ? Non pas trop non. Moi je vais aller améliorer le relation avec le pape. C'est une... Une autre première doctrine. C'est espionnale. Ah voyons. Ils ont plein de points. Euh... C'est pété. J'ai eu un petit... C'est dirigeant euh... Qu'est-ce qu'il avait fait euh... C'est combien de temps ? C'est 20 par mois de revenus là. Il est combien ton dirigeant Slann ? 4-6-2 seulement. C'est l'un des plus pourrus que j'ai jamais eu. J'ai un 3-2-2 moi. Pareil. Et le prochain ça sera à 3-4-1. Ah... Je fais mieux quand même. 3-4-3 pour le prochain. Qu'est-ce qu'il fait là ? Allez on pire tout ce qu'on peut. On a des coups joués là-bas. Ah non ! Le conseiller scientifique est mort. Bon bah du coup... C'est qui ça ? Bréganc ! Pourquoi Bréganc il est dans la guerre ? Bréganc c'est moi. Bréganc c'est toi aussi. Ah non Bréganc ! Non c'est Braganc pardon. J'ai jamais invité Bréganc et Naxos moi. Bréganc c'est un vassal à moi Bréganc ? C'est peut-être un vassal de l'Autriche ? C'est honteux. De quel droit ? Bréganc c'est un vassal de l'Autriche. De quel droit ? C'est scandaleux ? Alors... Tu t'emmerdes pas le Portugal à garder la capitale pour toi ? J'étais en train de la changer. Ouais 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 bah voyons. T'as vu qu'il y a une noblesse type feuillenne qui prend tout dans ton dos Ardorin ? Coachelli. Je suis prêt à te soutenir. Non non non. Demi tour. D'accord. Ok. J'envoie 15 000 hommes. Je voudrais que t'avais du mal sur Célanique. Célanique il y a l'Autrichien qui est dessus. Ouais mais ils sont à moins 64% quoi. C'est clair. Mais c'est parce qu'ils ont pas de support de la flotte. J'attends que Jelly Ballou tombe. Allez. Maintenant. Qu'est-ce que fout la Hongrie là ? La Hongrie. Mercenaires soldés par l'Autriche. Oh. Bah merci. Bah écoute. Bah ouais. Jamais content mais un peu quand même quoi. Bah écoute là quand même. Bien. Mes très chers amis. Je vais vous proposer d'arrêter là pour cet épisode. Non. Ah si. C'est vrai. Bah s'il te plaît. Non 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 non. Pas de pitié. Allez. Bien bah j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous trouverez un très grand intérêt avec cette série. Que vous vous y prendrez du plaisir autant que nous on est à la tournée. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. A proposer des idées pour des noms tout ça tout ça. Nous regarderons tout. Messieurs. A très bientôt. A tout de suite. Bye bye. A bientôt tout le monde.